Salut à toutes et tous, cette petite vidéo c'est pour essayer de faire le point sur la situation actuelle concernant la mobilisation contre les ordonnances. On sort de deux belles journées d'action quand même, celle du 12 septembre et du 21 septembre, des manifestations nombreuses, plutôt dynamiques et qui montraient qu'il y avait une envie d'en découvrir, en tout cas qu'il y avait tout un milieu militant, des salariés dans la population qui étaient prêtes à amener cette bataille là. On a eu le 23 septembre aussi qui était une journée un peu particulière parce que hors syndical et appelée par France Insoumise, c'est une journée, c'est une manifestation qui a été très très importante, on y était, ça a montré qu'il y avait plein de discussions, une envie de continuer ce mouvement là, qui se pose le problème de comment faire justement pour la suite. Il y a du potentiel mais là maintenant on se retrouve un petit peu, un peu surpris et un peu aussi décompensé par le fait qu'on n'a plus trop de rendez-vous, si ce n'est que cette semaine quand même, on voit bien les routiers qui essaient de lancer un mouvement de grève reconductible. Ce qui est très inquiétant et ce qui est très problématique, c'est que ça n'est pas du tout relayé par les confédérations syndicales, ni même par des fédérations, et donc c'est un peu comme si les routiers devaient démerger tout seuls. Donc il y a tout ça et on voit aussi à côté de la journée du 28 septembre pour les retraités, la journée du 10 octobre pour la fonction publique, la journée du 13 octobre pour la métallurgie. Ce n'est pas possible qu'on continue comme d'habitude, des consignes de confédérations syndicales qui divisent, qui éparpillent, qui séparent toutes ces choses-là, alors qu'on a intérêt à se regrouper, qu'on n'intéresse pas tous ensemble contre le gouvernement, contre le patronat, contre les ordonnances évidemment, mais contre toute cette logique politique. Alors évidemment, tout ne vient pas d'en haut, il va falloir qu'on se pose, nous, le problème par en bas, comment localement, comment dans les villes, on arrive à mettre en place des initiatives unitaires, des collectifs qui regroupent à la fois des syndicalistes, des militants associatifs et politiques, à travers notamment des meetings, comme il y a eu au Havre la semaine dernière, des expériences très importantes, parce que ça permet de se retrouver, de discuter des perspectives, mais après aussi, il part en haut, il se raconte, et là on se dit, mais que font les confédérations syndicales, même y compris Martinez, que font les dirigeants comme Mélenchon, voilà, qu'est-ce qu'ils attendent pour proposer des rendez-vous concrets, notamment, ben oui, des rencontres unitaires nationales, d'arriver à discuter, de regrouper tout le monde. Le 23, Mélenchon parlait d'une manifestation sur les Champs-Elysées, d'être un million dans la rue, et de pouvoir, justement, faire reculer le gouvernement, et voilà, ben oui, ok, chiche, maintenant, comment ça se prépare, comment ça s'organise, comment on construit ça, parce qu'on imagine bien que ça ne va pas se faire tout seul. Donc, nous, ce qu'on propose dans NPA, et on a déjà eu l'occasion de dire, on le redit, mais c'est que, qu'est-ce qui nous empêche de se retrouver là, cette semaine, dans les jours qui viennent, demain, après-demain, se retrouver, nous, les responsables politiques, syndicalistes et associatifs, ensemble, à discuter concrètement de comment cette journée-là peut s'organiser. Il faut qu'on se retrouve, qu'on discute, et qu'on mette en place un plan d'action qui nous permette de discuter à la fois des manifestations de rue qui nous permettent de montrer la force, mais en même temps de discuter de l'importance d'une grève, d'une grève reconductible, d'une grève qui se généralise, avec l'objectif de bloquer l'économie, parce qu'on sait que notre force, elle est là, c'est comme ça qu'on peut perturber le gouvernement, c'est comme ça qu'on peut bloquer le gouvernement, et c'est comme ça qu'on peut changer la donne. C'est urgent, parce qu'on voit Macron, il avance, il cite ces petits trucs devant les photographes, vous allez devant les caméras, donc on voit bien que lui, il avance, qu'ils ont une politique, il passe même à autre chose, parce que maintenant c'est l'état d'urgence, alors ben nous, il faut qu'on se réactive, c'est important. Donc ça, c'est incontournable, c'est pas chacun dans son coin qu'on y arrivera, c'est obligatoirement en discutant ensemble et en préparant ensemble ce genre de rendez-vous, donc oui, on lance à nouveau un appel à des réunions unitaires dans l'immédiat, nationalement, qui peuvent même se décliner localement, mais quelque chose qui soit impulsé, c'est important aujourd'hui pour redonner le moral à des tas d'équipes militantes qui, en tout cas, attendent aussi des initiatives de ce style-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo !